Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 42ème épisode de notre let's play sur Breath of the Wild dans sa version Wii U, so allez bienvenue, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve, alors je suis au sommet de la tour d'ordine parce que ça me paraissait pas mal pour repartir, et la dernière fois on s'est occupé de ce qui nous restait dans la région d'ordine et d'Akala, là on a vraiment ratissé ces deux régions à fond et ça fait plaisir, et maintenant on va se diriger vers le marque rouge, donc je pense qu'on va partir du sanctuaire de Mirotsui pour justement y aller, et on va essayer d'accomplir notre gros objectif du jour, Donc déjà, escalader la tour de la prochaine région, et en plus de ça, aller chercher un tout petit item de rien du tout dont je vous avais parlé, et on va s'occuper du reste, comme ça voilà, on sera tranquille, et on va partir vers de nouvelles aventures. Donc sanctuaire de Mirotsui, alors, par là-bas, et bien sûr, il pleut, donc on peut difficilement escalader, j'ai l'impression que le jeu, ces derniers épisodes, il a décidé de me troller au maximum. Oh, mais il y avait un relais là, j'ai même pas pris le relais, t'es sérieux ? En plus, si on a le sanctuaire, c'est qu'on n'est pas celle-là, donc j'ai même pas pris le relais. Bon, bon, oh, c'est quoi ça ? Lances de soldats, mouais. Et c'est le relais de la forêt. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Les champignons du rôle, je les prends. Vous savez quoi, on va faire le tour du relais, on va parler aux gens... Oh, bonjour. Non. Ah, mais, je veux parler aux gamins. Salut ! Eh, ben, les nuages y cachent le ciel, mais monsieur, j'ai un truc à te dire. Des fois, je fais un rêve, et dedans, je me demande si on vivait... Avant, on vivait pas dans un pays qui volait dans le ciel. Hum, hum, Skyward Sword ! Monsieur, monsieur, je veux voir plein de ballons voler loin dans le ciel. Monte-moi des ballons qui montent, monte, et je te donnerai le trésor que j'ai reçu du ciel. Je m'en occupe. Merci, tout plein, toi, t'es un gentil. Accroche plein de ballons sur un tonneau et fais-le voler loin dans le ciel. Eh, ben, ça, c'est très simple. On va pouvoir le faire tout de suite. Normalement, c'est des ballons octo. Alors, ils sont où, mes ballons octo ? Je sais que j'en ai quelques-uns. Allons voir. Ballons octo. J'en ai quelques-uns. Alors, je sais pas du tout où ils sont. Voilà, ballons octo. Baudruche octo, voilà. On va les mettre... Là. Et voilà, regarde. Ça monte. Jean-Linck, il a disparu. Ouah ! Des ballons qui s'envolent loin. J'espère qu'ils vont aller jusqu'au pays dans le ciel au-dessus des nuages. Moi aussi, un jour, je m'accrocherai à un ballon et il m'emportera jusqu'au pays dans le ciel. Et puis après, mon vrai rêve, ce serait de monter sur un grand oiseau. Oh, un célestrier. Merci, monsieur. Ça, c'est le trésor du ciel que j'ai trouvé. C'est pour toi. Oh, nice ! Un fragment d'étoile. Ça, c'est super rare. Et ça fait vraiment zizir. Bonjour. Seule bienvenue au tre-relais, voyageur. Tu es ici, chez toi. Et tu m'amènes un cheval ? Oui, bon, ça, tout va bien. De toute façon, comme il pleut, à la limite, et qu'il fait presque nuit... Oh ! Hé, mais c'est Kanjis ! Quelle élégance ! La nature ne cessera donc jamais de me presser, m'impressionner. Comment fait-elle pour créer des formes pareilles ? Oh, comment on se retrouve ? Tu voyages encore ? Je continue à arpenter de belles régions. Qui sait, je veux peut-être te parler de mes destinations. Sois-tu me montrer quelque chose ? Yep. Oh, je crois que je l'ai. À mon avis, c'est ici. On va le marquer. À mon avis, le souvenir est ici. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ? Bon, de toute façon, il pleut, donc on ne peut pas faire de cuisine avec Babou. Je prends des fagots de bois parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et je pense qu'on va profiter de la nuit. On va peut-être parler aux gens qui sont à l'intérieur du relais. Alors, il y a Thierry qui est ici. Bonjour. Ah, comment faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour profiter de la vie, il faut la fortune et la gloire, on est d'accord ? Pour avoir tout ça, je pense que le château d'Hyrule, c'est l'endroit idéal. Il y a une rumeur qui dit qu'autrefois, le roi et les chevaliers y ont amassé des montagnes d'armes et de trésors. Bon, comme tu dois le savoir, il grouille aussi de monstres. Et si tu travaillais ? Hein ? Mais j'ai un tuyau béton, là, je ne peux pas faire mon temps à faire un truc aussi crevant. Il paraît qu'au nord du château d'Hyrule, il y a un embarcadère à partir duquel on peut rentrer à l'intérieur. Et en plus, il y a aussi un vieux sanctuaire, pas loin. Si tu veux, à mon avis, ça pue le trésor. Le problème, c'est qu'on dit aussi que personne n'est jamais revenu vivant du château d'Hyrule. Ah, je n'arrive pas à me décider. Pas de quête. Ok. Bonjour. Le ton n'est pas vraiment au beau fixe aujourd'hui. Et si tu prends la peine de peur d'un vière tel que moi, c'est-tu d'avoir des problèmes, non ? Est-ce que je vois que tu n'es pas très familier avec la région, jeune voyageur ? Je me trompe ? Ah, ah, ah. À mon âge, à mon grand âge, je peux le voir rien qu'à ton visage. Nous sommes ici au relais de la forêt. Point de passage à la frontière entre Ordine et la plaine d'Hyrule. Et la grande forêt d'Hyrule, où ce relais tire son nom, se trouve tout près. Si tu le veux, je peux te parler un peu plus en détail des alentours. Ordine. J'en viens, mais je sais tout quand même. Ordine se trouve au nord-est. C'est une région montagneuse auquel se dresse la Montagne de la Mort. La Montagne de la Mort est visible d'ici, mais c'est son flanc sauvage que l'on voit. Et tu as l'intention d'escalader, il faudra te rendre à l'est, dans la région d'Akala. Sur ta route, tu trouveras le relais du pied de la montagne qui se trouve à proximité du sentier d'escalade. Toutefois, la Montagne de la Mort est un volcan ardent. S'y rendre sans être préparé, relève du suicide. J'imagine qu'au relais du pied de la montagne, quelqu'un pourra te conseiller sur un moyen de résister à la chaleur. La plaine d'Hyrule s'étend au sud d'ici, par-delà la colline Gongol. La verdure est resplendie à perte de vue, et au nord de cette plaine, le château d'Hyrule et sa citadelle prospéraient. Aussi bien géographiquement que culturellement, c'était le cœur de tout le royaume. Toutefois, tu ne dois t'y rendre sous aucun prétexte. Étouffe même toute curiosité que tu pourrais avoir à son sujet. Tu penses peut-être que je ne suis qu'un vieil arsénile, mais je t'en prie, ignore pas mes avertissements. Bien des jeunes téméraires se sont mis en route pour la plaine d'Hyrule depuis ce relais, mais aucun n'est revenu. Et la Grande Forêt ? Comme son nom l'indique, la Grande Forêt d'Hyrule est la plus grande forêt en Hyrule. Elle se trouve au nord d'ici. Elle est un endroit terrifiant, aussi appelé « bois perdu ». Quand j'étais jeune, je m'y suis égaré alors que je ramassais du bois. Quand je me suis approché du cœur des bois, un vent violent s'est mis soudain à souffler. Ça faisait froid dans le dos. Terrifié, j'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru à perdre haleine. Soudain, la brume s'est dissipée et je me suis retrouvé hors des bois. Il y a dans les bois perdus une force invisible qui repousse les hommes. Si tais-toi, j'éviterais de m'en approcher. Mais que dalle, là ! Que dalle ! Hé, Terry, t'as quelque chose d'intéressant, mec ? Déjà, je veux vendre quelques trucs. Je voudrais me délester. Alors déjà, on va se délester de quoi ? Je vais me délester de 8 morceaux d'opale. Parce qu'on ne sait jamais si c'est le commerce de pierre où il en faut 10, d'un main. Et c'est tombé, je veux en vendre 8. Voilà. Très bien. Et je veux vendre 9 rubis. Comme ça, on est bien. Et bim, on remonte au-dessus des 10 000. Et par ici, si on peut vendre quelque chose d'intéressant... Dans les cœurs, ça fait 200, mais on les garde pour tout ce qui est truc mûche-pouette. Et non, je pense que c'est bon. On a assez de trucs. Qu'est-ce que tu proposes d'intéressant à la vente ? Des flèches, des libellules, des lézards... Oh, le lézard max, ça m'intéresse. Je vais le prendre. Tiens, allez, hop. Je vais aussi prendre toutes les flèches, parce que je suis un type comme ça. Oui. Je suis sûr. Merci beaucoup, à plus. Bien. Donc, on va se mettre en route vers le marqueur rouge. Voilà, en plus, on l'aperçoit là-bas, on va vraiment... Oh, j'étais pas loin avec mon marqueur. Je l'ai mis au pif. Mais voilà, on va mettre le marqueur bleu pour mettre la vraie position. Parce que j'avais oublié... C'est vrai que j'avais oublié de la marquer quand on l'avait repérée. Oh, attends, attends, attends. Oh non, c'est une grenouille vigueur. Bon, ben, on prend quand même. Allez, direction notre prochaine tour, en espérant pouvoir l'atteindre avant qu'il ne pleuve à nouveau. En tout cas, en plus, dans ce coin-là, ça vira l'orage. Allez. Allez. Et après, on va s'occuper du reste. Et d'abord, il nous faut la carte de la région. On va obtenir dès maintenant. Ah, voilà, là, il fait meilleur. Ancien champ de manœuvre. Ouais, c'est probablement là qu'il y avait la... Oh, mais il y a des meubes par là. Oh, on va les laisser tranquilles. Je veux d'abord escalader la tour. Et là aussi, ouais. Forcément, ça a été investi par les meubes. C'est logique. Ah, il y a quelque chose par là. Salut. Couché. Donne-moi tout ça, merci. C'est un mob, ça ? Ah non, c'est simplement... Oh, un gros gisement de gemme nox. Ça, ça m'intéresse. Voilà, merci Daruk. T'es un pote. Ah, merde, du coup, j'ai pas récupéré de marteau. Bon, j'ai le brise-montagne, ça fait la même chose. Et on récupère... Tu vas me dire que de tout ça, j'ai récupéré qu'une gemme nox. Mais c'est quoi cette arnaque ? Allez. Tour de la forêt, juste là. Bon, évidemment, je pense qu'elle est très bien gardée. Mais bon, nous y voilà. Oh god, à mon avis, il ne faut peut-être pas marcher par là. Ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être une espèce de tourbe par ici. Oh, ça va être fun. Ouais. Ok. Ok, donc il va falloir qu'on prenne de la hauteur pour atteindre la tour qui est par là-bas. Eh ben, on va se marrer pour l'escalade, hein. Oh, coffre ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Un saphir brut. Nice ! Couché. C'est quoi ces trucs électriques ? Ok, il va falloir qu'on fasse gaffe. Oh, shit. Oh ! Ok, je suis tombé dans le truc, mais la grâce de Mipha s'est déclenchée. Très bien. Ok, donc je pense que c'est une affaire de timing pour passer. Moi, je passe... Euh, tombe pas là-dedans, tombe pas là-dedans, mon petit Link. Voilà, ça c'est quoi ? Oh, une Dracoba de Boko. Bon, je la prendrai en photo plus tard. D'abord, on escalade la tour. Hein, ça me passe. Ah mais non, j'ai pas assez, il faut que je prenne plus de hauteur. Euh, ça, ça, ça pue du slip. Attends, est-ce que je peux utiliser... Je dois pouvoir utiliser Clenis là-dessus, non ? Ça marche aussi, c'est bien aussi. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de problème. Nice. Tour Sylvestre ! Ah oui, c'est vrai, Sylvestre. Ah, par contre, ça va faire une belle escalade. On dirait que toute l'endurance qu'on a, on est tranquille. On peut même faire des sauts, ça passe sans problème. Mais ouais, easy. Easy, easy. On va quand même aller poser le pied sur cette plateforme-là, ça sera bien. Allez, on continue. Ensuite, on pose le pied sur celle-là. Voilà. Et on peut... Non, on peut pas encore terminer l'ascension. On va faire une dernière étape. Par là-haut. Et voilà. Là, on peut terminer l'ascension. Et découvrir donc la région de la forêt. Ah, c'est pas mal. Je tiens à même que c'est pas mal du tout. Et nous y voilà. Allez, hop, on télécharge. Et on va avoir la carte d'une toute nouvelle zone. Ah, c'est stylé quand même. C'est stylé, ça envoie du pâté. Ah, on va profiter pour prendre la Dracobat Poco en photo si on n'a pas déjà acheté la photo. Allez, téléchargement en cours. Veuillez ne pas retirer le dispositif ni éteindre votre ordinateur. L'opération peut prendre plusieurs minutes. Alors, et voici donc la région de la juite forêt. Ah oui, effectivement, quand il disait grande forêt, il ne te foutait pas de toi. Ça prend la moitié de la région, c'est cool. Bon, alors, donc Dracobat Poco qu'on va prendre en photo. Oh, on va prendre ça. Euh, Dracobat Poco. Peut-être pas zooner autant. Hop, photo, très bien. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on est là, notre objectif, ça va être d'entrer dans la grande forêt. Ah oui, parce que moi, je suis un ouf. Je veux aller dans la forêt. Oh, lune de sang. Un morceau d'ombre qui traînait par ici. Vous savez quoi, on va attendre la cinématique de la lune de sang pour s'envoler. Allez, encore, quelques secondes. On va passer tout ce truc là. Hop, on passe. Parce que sinon, Nintendo, ils ne sont pas d'accord. Bien. Eh ben... En avant vers la grande forêt. On va suivre à nouveau la route. Et on va y entrer. Oh. On va suivre la route. On va venir à l'autre. Mais bon, Aurion ne nous a pas entendus en même temps. Aurion, il est à 3 km. Bonjour. Au revoir. Rien à foutre. Moi, je passe. TKT. Genre. Le mec, il a réussi à me toucher alors que j'étais en mouvement en train de courir. Bon. Eh ben, je crois que nous sommes à l'entrée des bois perdus. C'est le moment. Oh oui, c'est le moment. J'espère juste que ce n'est pas un indice sonore parce que sans le retour de son, je suis dans la merde, moi. Ok. Alors, il y a des torches. On va essayer de les suivre. Je pense qu'elles sont là pour indiquer le chemin. Enfin, j'ose l'espérer. Par là. Ah, t'inquiète le renard. T'es tranquille. Là, je veux simplement suivre le chemin. Je ne veux pas me perdre. Ok. Après, par là. J'ai toujours essayé de tracer une ligne droite d'une torche à une autre. Parce que là, je ne vois pas la prochaine torche. Ah, c'est glauque ici quand même. Ah, là-bas. Il y a une torche. Plusieurs torches même. Oh. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ah ah. Une lance des Sylvains. La lance des Sylvains. De toute façon, je l'ai prise en photo. Ouais, ça ne sert pas. Quoique, elle a une durabilité plus. J'aime bien la durabilité plus. Alors. Essayer une autre torche qui pourrait m'indiquer le chemin par ici. Je ne sais pas du tout où je vais. C'est génial. Pas de torche par ici. Bon, je continue. Tant qu'il n'y a rien qui me repousse, je sais que je suis plus ou moins sur le haut. C'est le bon chemin. On parait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ce rond d'arbre. Après, ce n'est pas forcément parce que je fais le pari que je sais qu'il y a quelque chose. Alors. Ah parce que je pense qu'il faudrait qu'on essaie de gagner les... Oh, c'est vrai que je suis en train de... Attends, attends, attends. On n'a pas regardé les noms du coin, c'est vrai, c'est vrai. On va commencer par le nord. Alors. Auteur du lointain. Ruine des Obscurcies. Auteur Juglandis. Lac du Morian. Je voudrais te faire référence à quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ile du Morian. Marais Mido. Ça, c'est forcément. Marais Mido. Référence à Ocarina of Time. Comme le Lac Saria. Colline de Raoru, évidemment. Forêt de Tilori. Tilori, c'est Minish Cap. D'ailleurs, Lac Chimine. Chimine est un anagramme de Minish. Douve du Château d'Hyrule, par ici. Mont Ulmus. Ça ne dit pas grand chose. Colline de Delas. Plaine du Stulis. Temps oublié. Plateau d'Ulmus. Bon, il n'y a pas beaucoup de noms qui me disent quelque chose. Et pour quelque chose, il me dit qu'il faudrait qu'on continue à aller vers le centre du bois. Je pense que notre objectif est par là. Enfin. Oui, je vous avais parlé d'un item. Je pense qu'il est au centre du bois. Sanctuaire à proximité. Oh. On y retournera peut-être plus tard. Là, pour l'instant, je veux l'objet en priorité. Ouais, là, il y a un sentier. On va continuer. Ça m'a l'air d'être par là. Enfin, j'en sais trop rien. C'est vrai que je suis en train de m'enfoncer dans cette forêt des plus inextricables. Ça, je pense que c'est le mot. Mais bon, vous allez voir que le détour en vaut largement la chandelle. Oh ! On y est, je crois. On y est. Nous y sommes, les gens. Nous y sommes. Attends, c'était un Kourogu, ça, non ? Regardez-moi ça. Forêt Kourogu. Et si on zoome là-bas. Regardez ce qui nous attend. L'épée de légende est là. L'épée de légende nous attend. On l'a enfin. Enfin, j'espère qu'on peut l'avoir. Tout ça, je prends. Hé, Noya ! Comment que ça va ? Non, dis-moi ! Petite noisette, comment on se retrouve ? Tu ne dis rien ? C'est moi, Noya, le musicien de la forêt Kourogu. Ok, l'ençon, je te félicite d'avoir franchi les bois perdus. Alors, alors, est-ce que tu as trouvé des nois Kourogu ? En as-tu ? Bon. Et tu me donnes des nois Kourogu ? Oui, 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 oui. Celui des armes. Est-ce que j'ai besoin d'une place ? Cinq nois Kourogu. Vas-y, fais péter. Allez, on fait la musique. Ça met la hype. La musique, elle met la hype. Il faut au moins qu'on ait une place pour la Master Sword. Parce qu'on va officiellement la récupérer. Et en plus, on fait ça à l'épisode 42. La réponse universelle. Nice, nice. Je vais agrandir un peu les arcs et les boucliers aussi. Trois nois Kourogu pour ça. Ah, on est enfin. Voilà, comme ça, on peut transporter 8 arcs. Et je pense qu'on va essayer de transporter un bouclier en plus. Il est bouclier. Trois nois Kourogu, bien. Est-ce qu'avec cette, je peux encore avoir une arme supplémentaire ? Ce serait bien. Les armes, il faut 8. Non, j'en ai que 7. Pour l'instant, on va garder. Allez, à plus. Bon. Vous savez ce que ça veut dire, les gens ? Oh, il y avait un Kourogu là-mais. Eh ! Bonjour. Ils veulent peut-être attendre de me voir sortir à la Master Sword avant de faire quoi que ce soit. Je pense qu'on va faire ça. Vous savez quoi ? Oh, nous y voilà. On peut prendre une meilleure photo de la Master Sword, je pense. Là, elle est dans son piédestal. C'est parfait. C'est juste la photo parfaite. Voilà. Là, on la voit bien. En plus, il y a des princesses de la Sérénité à côté, forcément. Et en plus, ça a bien évidemment la forme d'un triangle de la Triforce. Bon. Eh bien, je crois qu'il va être temps de la retirer. En espérant qu'on puisse. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de... Oh. Pardon. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne veut pas la prendre ? Il ne peut pas ? On n'a pas les conditions. Oh. J'ai dû m'assoupir un moment. Hmm. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue. Cent ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre maux jours. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a cent ans, il y a cent ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épée. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. Rien que ça. Rien que ça. La prudence est de l'épée. Si tu veux arracher cette épée à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui se met en toi. Voyons si tu en es capable. La lame du héros. Très honnêtement les gens, si on était plus tard dans l'épisode, j'aurais fait le cliffhanger de bâtard et je me serais arrêté ici. Mais on est à seulement 25 minutes et vous savez que ce sont des épisodes d'au moins 50-55 minutes, donc non. On ne va pas le faire. Allez, c'est parti. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais de Tresker il y a quelque temps. Si vous n'avez pas au moins Tresker, vous ne pourrez pas sortir la Master Sword de son piédestal. C'est bon, j'ai ma miniature. Je vous en prie, soyez patientes et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ces pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable Arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Alors, un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas ? C'est vrai. L'image de fin du premier trailer, elle est juste là sous nos yeux. Ça rentre quasiment un an en arrière. E3 2016, vous avez montré ça. Ça explique donc les espèces de traces d'oeufs et les traces qu'il y avait sur la Master Sword qui sont en fait... J'aurais plus des traces de sang que des traces d'usure. Ce que tu viens de voir s'est produit ici, il y a cent ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde. L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Et nous voici donc avec l'épée de légende qui n'inflige que 32 dégâts. Je me serai tendu à plus pour être honnête. La lame purificatrice légendaire abrite en son sein un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Si tu la brandis contre le fléau ganon ou les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se nimbra de lumière. Il est alors seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance. Mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée retrouvait ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux d'affronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divines afin qu'elles combattent à tes côtés. J'en ai bien l'intention, vénérable arbre maujon. Oh, ça me plait ça ! Quand vous essayez de la balancer et que vous avez toute votre vie... Rayon ! C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien ! Par contre on fait quoi maintenant ? Tous les Kourougus sont sortis, on peut aller leur parler ? On sait jamais bien trouver un sanctuaire ou quelque chose comme ça dans le coin. J'ai un peu l'impression qu'ils se barrent dès qu'ils nous voient. Il y avait quelque chose là je crois non ? Attends, il y a le bip bip du sanctuaire. On va essayer de le trouver, comme ça ça nous fait un point de repère. Je suppose qu'il doit être suffisamment proche pour qu'on puisse revenir dans cette zone facilement. Ne serait-ce que pour aller voir Noya. Oh ! Bonjour ! Non, tu es impossible ! Le héros, le héros est parmi nous ! J'ai commencé à me poser des questions quand le champignon sur ma tête s'est mis à pousser subitement. C'était donc un présage de ton arrivée ? Je plaisante bien sûr. Oh héros d'Hyrule, les Kourougus ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Tu n'en as sûrement plus besoin maintenant que tu as retiré l'épée de légende. Mais elle devrait quand même te rendre plus puissant. Bien bien, veux-tu te soumettre aux épreuves Kourougus que nous avons préparé pour toi ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, comme tu es prudent ! Tu prends le temps de réfléchir ! Que sont les épreuves Kourougus ? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Kourougus. Les Kourougus passent ce rite pour imiter le héros légendaire. On l'a tous passé. Moi, Noya, lui, et puis lui aussi, et même le vénérable arbre Mojo. Non, c'est pas vrai, il l'a pas passé. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. A l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. C'est de ta cupidité. Sois matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Alors, sa branche est comment ? Super ! Bon courage ! Donc, les épreuves Kourougus. Il y a toujours le bip-bip du sanctuaire. Bonjour ! Oh ! J'ai tout vu, ami héros ! La lame purificatrice ! Oui, oui, oui ! Tu l'as sorti de son petit trou. Il te souhaite savoir des trucs sur l'épée. Demande à Makus. Makus, c'est moi. Alors, parle-moi de la forêt. Dans la forêt Kourougus, il y a deux curiosités très curieuses à voir. L'arbre Mojo et le socle de l'épée. L'arbre Mojo n'aime pas trop quand je l'appelle curiosité curieuse. Dans l'arbre Mojo, on a préparé un lit tout doux et d'autres trucs tout pratiques rien que pour toi, ami héros. Et puis, il y a le socle de l'épée. C'est là que la lame purificatrice, elle fait dodo. Tu sais, le socle de l'épée est au centre de la forêt. Et tu vas tuer que tu regardes autour. Tu verras où sont pleins de sentiers. On a planté des haricots lampions le long des chemins. Alors, tu peux les suivre si tu veux pas être perdu. Et si tu te perds quand même, bah t'as qu'un retourneau au socle de l'épée. Parle-moi de l'épée. Oh, la lame purificatrice. Elle a aussi un autre nom. C'est l'épée de légende. Tu veux savoir des trucs sur elle ? Elle est très très spéciale comme épée. Super forte. Des fois, elle est fatiguée quand on l'a trop utilisée. Mais si ça t'arrive, pas de panique. Faut pas crier. Faut juste attendre qu'elle se soit bien reposée. Comme ça, elle sera bien tout forte pour la prochaine, tout bien forte pour la prochaine fois où tu as besoin. L'arbre beau-joué connaît bien tout ça. Tu peux lui demander si tu veux savoir encore plus de trucs. Et comment on fait pour quitter la forêt ? Tu veux partir ? Tu veux aller dans une autre forêt ? C'est déjà tout prévu. On a tout préparé pour quand tu veux t'en aller vite, vite. Écoute, depuis le socle de l'épée, à l'est, à l'est, à l'est. Comme ça, jusqu'au panneau. C'est pas loin. Ensuite, grimpe sur la colline droite du panneau, tu verras un arbre fantôme. Y'a qu'à sauter dans sa bouche et youhou ! Téléportation ! Tu arrives à l'entrée de la forêt. Ça sera un peu fatiguant de voir traverser les bois perdus encore, tu trouves pas ? Du coup, le... Oh, c'est quoi ça ? Non, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh, d'accord. Le lit, il est là. Oh, y'a une quête. Attends, 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 attends. On peut faire à bouffer ! C'est ça qui m'intéresse, le faire à bouffer. Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire ? Oh, et si on se faisait un truc avec de la volaille, du sel ? Et quoi d'autre ? On peut mettre une fée, ça va augmenter le nombre de coeurs que ça va nous rendre. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'intéressant ? C'est une bonne question. Alors, je sais pas, il y a des herbes d'hyrule. Allez, hop ! Allez, on va cuisiner. Viande fine salée qui rend 18 coeurs. Pas mal ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se faire quoi ? On peut se faire un truc ? On peut se faire un truc de manane qui va nous faire un giga boost d'attaque. Voilà. Hop, pendant 4 minutes, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un truc qui va nous rendre bien sneaky. On va pendant 10 minutes, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ah, on peut faire un truc qui augmente les coeurs. Genre gros Radimax, Radimax. Est-ce que j'ai d'autres trucs max ? Genre j'ai pas une truffe max ou un truc comme ça ? Champilame. J'ai pas de truffe max. Si, j'ai une truffe max. Est-ce que j'ai un autre truc max que je pourrais mettre ? Je ne crois pas au copier. On va agrémenter ça dans... De quoi ? On va agrémenter ça de quoi ? Allez, d'une herbe d'hyrule. Récupération totale plus 13 coeurs. Pas mal. On a encore beaucoup de place au niveau des plats. Et là, on peut en faire encore 5. Bon, on va pas se gêner. Qu'est-ce qu'on va se faire ? Qu'est-ce qu'on va se faire ? On va se faire une venaison avec du sel. Et euh... On va faire quoi ? On va faire un truc terre et mer, tiens. Avec des perches. Tiens, allez, hop. On va faire ça comme ça. Et on a viande salée. Ok, donc le poisson, il a été complètement ignoré. J'adore. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va faire des fleurs armeaux pour faire un truc qui nous file un gros boost de défense. Poli végétal protecto. Je vais en faire plusieurs parce que ça, c'est bien d'avoir des boosts de défense. Ça me manque un petit peu. Au pire, on peut se faire aussi un champilame à fond. Voilà, comme ça, on peut se faire un gros boost d'attaque aussi en faisant ça. Plus 3 pendant 4 minutes 10. Très bien. Et je vais agrémenter ça d'un champilame. Oh, allez hop. Ça rend 1 ? Ouais, ok. C'est pas génial. Mais au moins, on a ce qu'il faut. Euh... Qu'est-ce que je peux rajouter ? À la limite, j'ai envie de mettre un éclat de corne pour avoir un effet 30 minutes. Vas-y. Qu'est-ce qu'on peut se faire qui peut être pas mal ? Est-ce que je peux... Est-ce que j'ai plein... À la limite, un boost de défense qui dure 30 minutes, ce serait génial. Mais bon, j'ai pas tout ça, malheureusement. Hmm... Allons voir. On va faire des bananes lames avec... Avec quoi ? Avec... Non, 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 le champignon. On va tout ranger. Mais on va déterminer ça. Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut se faire un... Non. On va pas mélanger différents types de crabes. Ça va pas le faire. Hmm... On va faire... Quoi ? On va se faire un peu de viande, déjà, tiens. Avec... Un cristal de sel. Donc à faire. On va y rajouter... On va y rajouter quoi ? Je vais y rajouter... Je vais rajouter des bananes lames. Et j'ai pas envie de... Non. Je vais voir si ça fait un truc normal. Ah, bon, le compartiment des palais permet. J'ai bien fait. Alors... T'avais une quête pour moi, toi, non ? Ouah, 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 ouah ! Mais tu es le héros ! Ouah, 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 ouah ! Mais tu es le héros ! Oh, minou ! Le héros est venu dans la forêt ! J'ai inventé une épreuve, rien que pour toi, ami héros ! Pour que tu deviennes plus fort ! Tu n'as pas besoin de combattre, ni même d'avoir peur ! Mais attention, il faudra quand même être prudent ! Alors voilà ! J'aimerais voir un rumi ! Eh, j'ai une photo ! Ils sont à peu près grands comme moi, tout bleus et ils brillent dans la nuit ! Pourrais-tu me montrer une image de ces créatures ? Evidemment ! Oh, je suis sûr que tu accepterais ! Je suis content, merci ! En fait, je ne sais pas trop où ils vivent, mais je sais qu'ils sont agiles et qu'ils brillent ! Et puis on les appelle des rumis ! Je me demande à quel point ils sont brillants, ça m'intrigue ! Et tu me montres une image de ces créatures, je te donnerais un cadeau ! Bonne chance, ami héros ! Oh, t'es sérieux ? En fait, il faut que je le retrouve pour qu'il accepte la photo ! Mais c'est cette blague, quoi ! Ah là là, ça sert à quoi de prendre des... Ah bah non, c'est vrai que la photo je l'ai effacée, je suis con ! Oh, il achète des... On peut acheter des champis ici, ça c'est bien ! Champi armeaux... Champi enduro... Truffmax... Champilam, c'est bien ça ! Bon, au pire... Et qu'est-ce que tu vends toi ? Des Radimax... Pommes... Oh, des bois sauderis, ça peut être pas mal ! Canne à sucre... Flèche en bois... Flèche électrique... Et je vais prendre les flèches électriques ! Je prends tous les lots ! Je veux des flèches électriques ! Voilà ! Ok, bon bah la prochaine fois qu'on verra le rumi, on prendra une photo pour les corogus ! Très bien, comme ça au moins on sait ! Et tiens, qu'est-ce qu'il se passe si on grimpe par ici ? Y a d'autres corogus ? Champi enduro, je prends... Ah, c'est pour aller parler à l'arbre mojo en tête à tête ! Hey ! Comment que c'est gros ? Oui, d'accord... C'est autre chose d'intéressant à dire ? Non, très bien ! Bon alors du coup, on va commencer la quête des épreuves corogues ! Sud-Ouest fer, Nord-Ouest fleur... J'ai envie de commencer par l'épreuve du fer ! Allez, en avant ! Attends, c'est... Moi j'ai cru que c'était une fée ! Allez, direction le Sud-Ouest ! Donc on va faire l'épreuve du fer en premier ! Parce que bon, s'il faut se battre, je suis prêt ! Alors, qu'est-ce qui nous attend par ici ? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace et dans l'épreuve du fer ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait m'expliquer ? Ah voilà, je pense que ça doit être lui ! Salut ! Oh, un hylien qui essaie de passer les épreuves corogues ? C'est grave ? Grave ? Ou c'est pas grave ? On s'en moque ! Tu veux te soumettre aux épreuves corogues ? Bah ouais ! Waouh, tu vas vraiment le faire ? Ouah, c'est fantastique ! Alors, alors, raconte bien ! Je vais t'expliquer en quoi consiste l'épreuve d'ici ! Sois attentif et offre bien tes longues oreilles ! Tout ce que tu dois faire, c'est avancer dans la forêt sans te perdre dans la brume ! C'est facile hein ! Eh, pourquoi tu me regardes comme ça ? Pourquoi ce terme est content ? Bah enfin, t'inquiète pas, j'ai tout prévu ! J'ai un indice pour toi, tu vas bien aimer, tu vas voir ! Ahem ! L'arbre rongeant le fer connaît la direction ! Seras-tu sensible à son pouvoir d'attraction ? Alors, j'étais comment ? Tu trouves pas que c'était épique ? Garde bien ces mots en tête et on route ! L'épreuve du fer. Donc, l'arbre rongeant le fer connaît la direction. Ok, eh ben, en avant... Alors, il est où l'arbre qui ronge le fer ? Je vais continuer par là, j'en sais rien moi. Euh... Oh ! L'arbre qui ronge le fer. C'est ça ? Eh, t'es l'arbre qui ronge le fer ? Ah, d'accord ! Il ronge le fer... Et... Ok. Alors la direction, oui. Attention... Ah ! D'accord ! Attention à son pouvoir d'attraction. Non ? Attention à son pouvoir d'attraction. On peut pas le dégager ? What ? Ou alors, est-ce qu'on peut lui enfoncer, tiens ? Non. Mais on a ce truc là, attends. Est-ce que ça ressemblerait pas à une flèche ? Vous savez quoi ? Je vais tenter de partir par là. Je sais pas du tout si c'est le bon chemin. Oh non ! Je me suis trompé. Je me suis trompé. Donc c'était dans l'autre sens. Enfin, je crois. Non, il y avait pas 15 milliards de directions. Bon, bon, on remet ça. Donc on a trouvé l'arbre qui ronge le fer. Alors, je suis en train de me dire... Oh, mais il y en a un autre là ! Ah, d'accord. Du coup, Polaris devrait me guider. Enfin, je crois. En gros, il faut suivre les arbres qui ont un rocher, qui ont un truc métallique à l'intérieur. Oh, c'est génial ça comme épreuve ! C'est génial comme idée. Donc du coup, rien qu'en activant Polaris, on trouve le chemin. Alors, le suivant est par où ? Là-bas. Non, non, non. Je garde Polaris activé. On prend de la jolie chouchu. C'est toujours ça de pris. Alors du coup, le suivant, le prochain, il est pas là. Il est là-bas. Ok, et je vois le suivant après. Ah, mais j'adore l'idée. Oh, il y a un petit truc là-bas. C'est quoi ? C'est un coffre, c'est quoi ? Ah, non, non, non. Un bouclier rouillé. Attends. On a pris en photo le bouclier rouillé. Ah non, je pensais que c'était un vrai bouclier, genre bouclier ilien. Oh, mais il y a un truc là. Dépose en mon sein le bouclier ilien que protègent les monstres ressuscités. Ah ok, d'accord. Très bien. Je vais le récupérer. Ok, c'est juste ça qu'il veut. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, un coffre. Cool. Et... Ok, alors je ne sais pas du tout si je prends le bon chemin, mais à part ça tout va bien. Hop, hop, hop. Bon, je vais aller voir ce qu'il y a dans ce coffre. Parce qu'après tout pourquoi pas. Hop, 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 on redescend. Alors qu'est-ce que c'est ? De l'ambre brute. Bien. Euh, je suppose qu'il va falloir aller par là-bas. Éventail corogu, pas besoin. C'est pour les faibles. Alors, qu'est-ce que tu veux toi ? Donne mon coffre au trésor en offrande. Ok. Je go le chercher. Ah, c'est pour ça qu'il faut l'éventail corogu. Euh, je vais déposer une arme à la con là à côté. Qu'est-ce qu'on peut dégager ? Au pire, je vais dégager... Allez, je vais dégager mon... Non, 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 je vais pas dégager mon poxyc 3.0. Je vais dégager quoi ? Au pire, la dra... Eh, on va dégager la dracobot beaucoup. On va la laisser là. Donc il faut qu'on aille reprendre l'éventail corogu. Non, descendre là. Parce qu'on va en avoir besoin pour amener le coffre. Ok, il y a un coup de poids là. Ouais, ça devrait aller sans trop de problèmes. Il est où le coffre ? Oh, oh, pfff. J'ai pas le bon module, ça va pas le faire. Allez. On met ça là-dessus. Hop, hop, hop. On met ça plus par... Plus de ce côté là. Voilà, ça devrait aller. On sort l'éventail corogu et... En avant marche ! Voilà. Alors les... Oh, mais j'ai encore une place en fait. J'aurais pu ne pas tout dégager. Alors, Polaris... Viens par là. Tu veux ça en offrande ? Très bien. Voilà. C'est le sanctuaire ? On dirait bien. Ah bah je crois que l'épreuve du fer est réussie. Excellent. Et du coup, ce sera notre 60ème sanctuaire. Alors du coup, la question qui tue, est-ce qu'on a... Ah, on peut pas se téléporter directement au niveau de la Master Sword. Ah, puis en plus on est dans l'Axaria. Euh... Non, je vais peut-être rééquiper ma Master Sword maintenant que je l'ai. Ah, je suis content. Si vous saviez... Je suis au sanctuaire de Kunshidaji. Si vous saviez à quel point je suis content d'avoir enfin mis la main sur cette épée. Ah, ça fait zizir. Alors, qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? Et en plus, apparemment, d'après le coup de dire en énergie, c'est à vouloir dire qu'elle est indestructible. Oh, ouais ! C'est une bénédiction. Et bah voilà, notre 60ème sanctuaire sera une bénédiction. Et en récompense, on trouve... Un cœur antique géant. Oh, bah je suis pas mécontent. Je regrette pas d'être venu. De toute façon, je suppose que comme il y a une épreuve avant chaque sanctuaire, à mon avis... À mon humble avis... Ça doit être des bénédictions dans le coin. Parce qu'il faut, comme dirait un pote à moi, mériter sa pittance. Puis en plus, il me semble qu'il y avait une statue où on pouvait échanger les emblèmes du triomphe à côté de l'arbre Mojo. Vous savez quoi ? J'ai envie de compléter la deuxième roue de stamina. C'est-à-dire que du coup, on va faire plusieurs fois des cœurs par la suite. Et bon, comme ça, avoir deux roues entières d'endurance, c'est déjà très bien. En sachant qu'il me semble que le maximum, c'est trois. Qu'on avance bien à ce niveau-là. Bien. Allez, hop. Encore une épreuve de fête. Mais franchement, j'adore l'idée de cette épreuve. Oh, il y a quelque chose qui brille par là-bas, c'est quoi ? Non, je l'ai déjà. Bon, alors du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire choper par la brume pour revenir tranquillou ? Voilà. Et après ça, je pense qu'on a peut-être encore le temps de se faire une des deux épreuves qui restent. Alors du coup, tu as quelque chose à me dire maintenant que j'ai réussi ton épreuve ? Tu as réussi l'épreuve Corogu ? Félicitations ! Bravo ! Mais as-tu pensé à recevoir la bénédiction au sanctuaire ? Bah ouais, t'es qu'inté, frère. Moi, je pense à tout. Je suis un ouf-zor dans ma tête. Allez. En avant. Et donc du coup, une fois arrivé à l'arbre mojo, on va en profiter pour échanger nos quatre emblèmes du triomphe. Enfin, si je me souviens de l'endroit où c'est, je pense que c'est à côté de la Master Sword, il me semble. C'est... Non, c'est pas ça. C'est où ? Je croyais l'avoir vu. Ou alors c'est à côté de Noya. Il me semble l'avoir vu quelque part par ici. Ah, ça va encore être une fois un cas de je passe à côté et je le loupe. Bonjour. En fait, en fait, j'ai pas trop où il vit. Ah mais non, ça, 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 c'était Monsieur Rumi. Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Branche d'arbre. Nope. Oh, bonjour. Ouah, 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 tu serais pas le héros par le plus grand des hasards ? Bienvenue dans la forêt Corogu. Tu es encore plus, encore plus chevaleresse que je ne l'imaginais. Ah, mon héros, j'ai envie que tu sois encore plus, encore plus fort. Alors j'aimerais te soumettre à une épreuve. Alors, alors, vas-tu relever mon défi ? Vas-y. Merveilleux, c'est merveilleux. Tout ce que tu vas faire, c'est me montrer une baguette qui fait de la glace. Il suffit de l'agiter et, ouf, le pouvoir de la glace congèle les méchants sur place. Il paraît que les sorcières de glace font souvent des violentes choses avec les baguettes. Ah ben, héros, moi je suis sûr que ces baguettes te rendraient encore plus, plus fort et plus chevaleresque. Ok. Du coup, on va lui faire de la place à ce truc-là. On va dégager l'éventail Corogu tant qu'à faire. Ah non, voilà, elle est à l'intérieur, la statue. Je me disais bien que j'en avais vu une dans les environs. Voilà, elle est juste ici. Donc, on va prendre de l'endurance. Comme ça, on termine la deuxième roue. Ça veut dire qu'on a deux fois plus d'endurance que quand on a commencé le jeu. Nice. Voilà. Boum ! Et ça, c'est fait. Bien. Donc, il nous reste encore des épreuves à faire. Il va y avoir celle-là-dedans. Les épreuves Corogu. Donc, on a fait l'épreuve du fer. Maintenant, je vous propose de relever le défi de l'épreuve des fleurs. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça change... Et en plus, ça qui est bien, c'est que l'ambiance... L'ambiance tout est beau, tout est vert. Ça change un petit peu les volcans qu'on a vu récemment. Là, on a de très beaux environnements. Ça fait vraiment plaisir. Allez, hop. Donc, on va continuer vers cette deuxième épreuve. J'aime bien le côté aussi espé que les Corogu. C'est genre, ils sont là, ils t'observent et tu leur passes à côté. Oups ! Il faut pas qu'ils me voient ! Il faut pas qu'ils me voient ! Alors, quel est le concept de cette épreuve ? Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer ? Ah ! Je prends... Bonjour ! Ça va pas ? Tu m'as fait peur ! J'ai senti ma sève se glacer tellement tu m'as flanqué la frousse ! Je vais subir l'épreuve tout seul ! J'ai pris ma décision et puis c'est tout ! Euh... Ok, mais c'est quoi l'épreuve ? Tu veux pas m'expliquer ? Ah ! Faut peut-être ramasser les fleurs silencieaux ou les... Oh ! Faut peut-être suivre les fleurs silencieaux, je parie ! Bon, puisque personne veut me le dire, moi je vais suivre les fleurs silencieaux et puis voilà ! Ah merde, elles sont où après ? Non, parce que moi tu vois, je les prends, je les récupère et puis voilà ! Ah ! Je me suis gouré ! Il ne veut pas m'expliquer, je suis surissé en plus ! C'est rien qu'un méchant ! Ah ! Bonjour ! C'est quoi l'épreuve ? Ah ! Eh Didi ! Tu es le héros ? Oui, c'est toi, Didi ! Tu vas subir l'épreuve corogu ? Ouep ! Ah j'en savais, j'en étais sûr ! Alors attends, attends ! J'ai un service à te demander ! Un ton petit service ! Mon tout petit, tout mignon azétis est parti subir l'épreuve corogu ! Lui qui ne me quitte jamais d'habitude, il a tenu à partir tout seul ! Tout seul ! Alors je l'essaye y aller, j'avais pas le choix ! Quelle tête de mule ! Mais ça ne m'empêche pas de m'inquiéter ! Ah ! Comme j'ai peur qu'ils se perdent ! Ah ! Comme le monde est grand ! J'aimerais donc que tu le suives ! Faut surtout pas qu'ils te voient ! Non, surtout pas ! NP ! J'ai ce qu'il faut, mec ! La discrétion, c'est mon deuxième prénom ! Alors qu'en vrai, IRL, j'ai pas de deuxième prénom ! Si vous vous posiez la question ! Eh non, ça va pas bouger TKT, frère ! TKT, frère ! TKT, frère ! Ah ! Eh bah, te fais pas d'effrayeur comme ça, mon grand ! Il est marrant quand même ! C'est une bonne tronche, un corogu, je trouve ! Tu connais cet arbre ? Oui, c'est bien ! Tu connais sa femme, ses enfants ? Ah ! Le bip bip commence à se manifester ! Surtout que j'imagine ! T'es censé faire un truc discret et puis le mec, il entend le bip blip de la tablette TK ! C'est genre... Ah ! Personne ne doit me voir ! Bip bip ! Sanctuaire en approche ! À 200 mètres, tournez à gauche pour atteindre le sanctuaire ! Sérieux, il est... Eh, franchement, c'est super difficile de voir ! Je peux lui causer, là ! Je suis un peu trop près ! On le suit ! Oh, c'est quoi, ça ? Un rayon de miel, ok ! Il est où ? Ah, c'est sûrement par là, ok ! Ah, les bulles de texte, elles aident énormément, hein ! Tout comme l'armure furtive ! Et bon, je rajoute à ma furtivité avec le... Avec ce truc, avec le fait de rester accroupi ! Et c'est probablement pour ça qu'il vous file des fleurs silencieux un peu partout ! Non, non, non ! La branche d'arbre, elle dégage ! Oh, là, j'ai encore un éternuement qui va arriver, je le sens ! Voilà ! C'est passé ! Qu'est-ce que tu fais, mon rare ? Décide-toi ! Ah, il doit peut-être semer des branches d'arbre ! Eh, vous croyez que... Non ! Là, je vais éviter de me faire distraire parce que... C'est super chaud patate de le suivre ! Voilà les jolies fleurs ! Il en est à la moitié, cool ! Il est où ? Ah, il est là ! Il va dans le tronc d'arbre ! J'ai envie de faire un truc à la con ! Ça m'éclaire ! C'est vrai que ça me permet d'y voir un poil plus clair ! Merde ! Je me suis fait voir... Oh, fais chier ! Ah, je me suis approché trop près ! Ça nous remet où ? Que je vois si on réessayait aujourd'hui ou demain ! Vous savez quoi, les gens ? On va remettre cette épreuve-là à demain ! Comme dit, la nuit porte conseil ! Et on va pouvoir se reposer et faire ça un peu mieux ! Donc du coup, on va se quitter ici pour aujourd'hui ! Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Breath of the Wild ! J'espère que ça vous a plu ! Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des deux pouces en bas de la vidéo ! Ça fera toujours plaisir ! Je vous laissez un petit commentaire, partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ! Ou partez à la chaîne autour de vous ! C'est le cœur qui vous en dit tout ça, vous le savez ! La petite cloche pour les notifications, ça fait plaisir ! Et maintenant, on est à la suite des événements où on va continuer les épreuves corogues et essayer d'explorer un petit peu plus la région de la forêt ! Et pendant tout ça, je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien ! Ne changez pas ! Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! Bwaii ! Sous-titrage ST' 501